L'hypothèse de la Secular Stagnage, c'est-à-dire que l'investissement est structurellement faible par rapport à l'offre d'épargne, est une situation qu'on voit surtout en Amérique, mais en partie aussi au Japon, en Europe. Et l'explication clé, c'est que les taux d'intérêt qui pourraient rééquilibrer et rétablir un équipe macroéconomique où l'investissement et l'épargne seraient harmonisés, seraient des taux d'intérêt négatifs réels. Et comme il y a une limite nominale à la chute des taux d'intérêt, un taux d'intérêt nominal ne peut pas être en dessous de zéro, on est dans un liquidity trap keynésien typique où les taux d'intérêt et donc la politique monétaire par elles-mêmes n'arrivent pas à corriger ce déficit structurel et rétablir une économie à plein emploi. Je pense qu'il y a des éléments de ce type en Amérique surtout. Les profits sont énormes, l'épargne des entreprises est énorme, mais l'investissement est faible. On voit un peu la même chose en Allemagne, on voit un peu la même chose au Japon. Je pense que donc c'est une hypothèse qui explique une bonne partie de la réalité de ce qu'on voit dans les pays avancés aujourd'hui. Mais ce n'est pas une situation sans issue. Il y a politique fiscale, il y a politique commerciale, il y a d'autres instruments que le taux d'intérêt pour essayer d'aider à rétablir la situation. Je pense que tant qu'il y a beaucoup de gens sans emploi, tant que la croissance est très faible, on a besoin de cette politique monétaire, on a besoin de ces taux d'intérêt, mais c'est tout à fait vrai qu'elle vient avec des risques. Et les risques surtout c'est des bulles financières. C'est-à-dire que comme l'investissement réel ne reprend pas, l'épargne s'achemine avec des taux d'intérêt très bas ou à zéro vers des marchés financiers pour avoir des gains à court terme. Alors ces gains à court terme, on peut les avoir, on peut les gagner, mais il y a un moment où ça s'arrête. Et le moment où ça s'arrête, c'est le recul. Et si jamais les marchés financiers prennent la direction du recul, ce qu'ils ont d'ailleurs fait ces derniers jours, et ça, ça va être encore une impulsion négative à l'économie. Donc on ne peut pas avoir confiance dans la politique monétaire à elle seule pour rétablir la croissance dans une économie moderne. Les instances économiques internationales, et surtout l'FMI et la Banque mondiale, sont des organisations vraiment importantes et elles devraient être encore plus importantes parce qu'on a besoin de leurs investissements à moyen terme, et surtout pour la Banque mondiale à long terme, par exemple pour relever le défi climatique et énergétique des pays en voie de développement et des pays émergents. Donc il faut que leur taille et leur capacité de financement soient plus grandes. En même temps, il faut que la gouvernance de ces institutions reflète l'équilibre réel qu'il y a dans le monde aujourd'hui, le poids réel des pays émergents, des pays surtout comme l'Inde et la Chine. Malheureusement, les réformes qui ont été agréées, qui ont été agréées pendant le G20 de Séoul en 2010, ne sont toujours pas passées par le Congrès américain. Pour des questions plutôt mesquines de politique intérieure, c'est bloqué au Congrès américain. Or, tout le reste du monde est d'accord pour avancer, pour un rééquilibrage, une répondération de la gouvernance dans ces institutions, mais malheureusement c'est bloqué au Congrès américain, ce qui est vraiment très dommage. On voit d'ailleurs, c'est un exemple du problème de notre siècle, c'est que pour avancer, il faut avancer ensemble. Là, c'est les Américains, mais bon, c'est l'Inde qui a bloqué le dernier accord de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce. C'est très difficile d'avoir tout le monde qui agit ensemble. Et c'est un grand défi. D'ailleurs, c'est pour ça que les votes à pondération et à majorité qualifiée doivent se généraliser, même en Europe, car on ne peut pas avoir un système où deux pays, ou trois pays, ou un pays bloque toute une avancée qui est nécessaire. Mais ça prend du temps, vous savez, les nations souveraines résistent bien au temps. Merci. Merci. Merci.